Dans une vie de dégustateur, à un moment donné, on déguste une bouteille et on se dit c'est ça qu'il faut faire, ça c'est le top. Le concours avait lieu à Paris, à l'époque de Versailles, j'ai téléphoné à ma mère, on a la médaille d'ailleurs. La création du champagne a été une véritable rupture technologique. C'est une passion, c'est un puzzle. C'est pas l'alchimie, surtout c'est pas l'alchimie, j'ai horreur de l'alchimie. Tous les 25 ans, il y avait une guerre. Nous sommes un peuple marqué par les guerres. C'est l'année de toutes les peurs. La champagne est à la limite de la culture de la vigne. Lorsqu'il pleut, comme c'est le cas, si nous ne sommes pas très attentifs, nous n'allons pas à la vendange. Il y a un espèce de paradoxe entre le drame que l'on vit et la manière de célébrer. Boire du champagne, avant tout, c'est partager un plaisir, c'est se faire plaisir. Et il y a un côté érotique dans le partage d'un peu de plaisir. C'est naturel. Le champagne, très tôt, a compris l'intérêt de l'associer à un état d'esprit, c'est la fête, la célébration. Qu'est-ce qu'on va boire avant un repas ? On pense au champagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada